Alors, bonjour à toutes. On va démarrer le 21e webinaire de l'association Aftermath. Et aujourd'hui, on accueille Lucas Tosine Paez, qui va nous parler du développement d'un modèle thermodynamique appliqué aux batteries lithium-ion. Alors, la présentation fait à peu près 40-45 minutes. Vous pouvez poser les questions dans le chat directement ou après la présentation. Donc, on peut avoir un échange direct à l'oral, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, Lucas, je te laisse la parole. Bon, merci. Merci, Sophie. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon travail de thèse qui a fini en juin. Cette thèse, elle a été dirigée par Christine Guénon. Elle a été encadrée par Sylvie Chaton. Il y avait la collaboration de Philippe Zeller. Donc, on a tous les gens du LMDT, c'est vrai sacré. Et donc, je vais parler un peu de développement d'un modèle thermodynamique qui est comme objectif de l'application aux batteries lithium-ion. Donc, je vais commencer par un petit introduction. Donc, comme ça, c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu le contexte, les motivations derrière ce travail. Donc, on va travailler avec des batteries lithium-ion. Donc, ça, c'est la cible de la batterie lithium-ion. Le fonctionnement des batteries, c'est assez simple, en fait. On a les mouvements des ions de lithium de la cathode vers l'anode pendant la phase de charge. Et pendant la phase de charge, on a le contraire. On a les ions de lithium qui se déplacent de l'anode vers la cathode. Pendant ce mouvement, on a du coup une réaction électrochimique qui se passe. Et avec cette réaction électrochimique, on a le mouvement des électrons. Et cet mouvement, du coup, on peut utiliser pour les plusieurs applications qu'on souhaite. Dans ce travail, on est intéressé surtout par la partie de la cathode. Donc, c'est le matériel pour fabriquer la cathode des batteries. Il y a différents types de matériaux qu'on peut utiliser pour la cathode. Nous, on est intéressé surtout par les matériaux qui ont une structure lamella, c'est-à-dire les matériaux où on peut identifier les couches de lithium et les couches d'oxyde MO2. Où M, c'est du coup n'importe quel élément de transition, n'importe quel métaux de transition. Mais aujourd'hui, les méthodes les plus utilisées sont du nickel, du manganèse et du cobalt. Ce type de matériaux, ils ont une structure spécifique qui s'appelle NMC, suivi des trois chiffres X, Y, Z. que j'ai mis ici. Et ces trois chiffres, ils représentent la composition de ce matériel. Donc, par exemple, le NMC 622, il a 60% nickel, 20% manganèse et 20% cobalt. Chacun de ces trois éléments chimiques, il rapporte une caractéristique spécifique pour la batterie. Donc, ici, j'ai mis un petit tableau avec les caractéristiques et ce que l'élément chimique apporte pour cette batterie. Je dirais que les deux caractéristiques les plus importantes sont la capacité et la densité d'énergie. Et vous voyez que le cobalt et le nickel sont plus ou moins proches dans cet aspect-là. Par contre, le cobalt, il y a quelques problèmes associés avec le cobalt. Il est toxique, il n'est pas trop disponible dans la nature non plus. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de remplacer le cobalt dans ce matériau par, surtout, le nickel, parce que c'est le nickel qui rapporte la caractéristique bénéfique pour la cathode. Et on essaye, du coup, de minimiser aussi le manganèse, parce que le manganèse, il est présent pour donner la stabilité de ce matériel. Donc, l'objectif de ce travail, c'est de trouver des compositions optimales et théorétiques de la cathode en essayant, du coup, de minimiser le cobalt et le manganèse et maximiser le ténor en nickel. Donc, pour le faire, on va essayer, du coup, de développer en base de données thermodynamiques pour le système en utilisant la méthode cobalt. J'ai parlé un petit peu de la cristallographie de ce type de matériaux. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un matériel qui a des couches, des lithions et des modules. Et c'est, on voit très bien, chaque couche de ces trois éléments, donc la couche de lithion, la couche d'oxyde, d'oxygen, la couche de métal. Et ces trois éléments, du coup, ils sont arrangés dans une structure hexagonale lamellaire. La nomenclature, très souvent vue dans la littérature, pour ce type de phase, c'est O3. O vient du site atomistique du métal, donc c'est un site octahydrique. Et les trois viennent de la quantité de couches de métal dans la maille unitaire. Donc là, on voit qu'il y a trois couches de métal, c'est pour ça que la littérature s'appelle O3. On voit qu'on commence à enlever les lithions de cette structure. Donc, on commence par la phase O3 qui est là. On peut trouver d'autres phases, qui s'appellent O3', H1-3 et O1. Ces trois phases, elles peuvent apparaître ou pas. Ça dépend aussi de la chimie du matériel, ça dépend de quel élément chimique on utilise pour les M. Mais c'est surtout important de savoir que ces phases, elles sont métastables. Donc ça, c'est une difficulté qui apparaît quand on travaille avec ce type de matériel. Donc, la méthodologie qu'on va utiliser pour faire cette phase donnée, c'est la méthodologie CAPFAD. Je pense que c'est une méthodologie plus ou moins connue pour vous. Mais ce qu'on fait dans ce type de méthode, c'est de trouver l'énergie de Gibbs de chaque phase présente dans un système chimique. Et on voit qu'on a l'énergie de Gibbs de chaque phase, on peut en même temps concouler les diagrammes de phase de ce système dans un certain temps de température. Et on peut aussi dériver toutes les autres propriétés thermodynamiques qu'on souhaite savoir. Dans ce cas-là, pour les batteries, c'est surtout important de connaître le potentiel chimique du lithion dans la structure. Parce qu'avec le potentiel chimique du lithion, on peut dériver le OCV, le Open Circuit Voltage. C'est aussi une donnée très souvent calculée dans les domaines de batterie. Et c'est aussi une donnée qu'on peut utiliser pour comparer si les résultats du modèle sont d'accord avec les données expérimentales ou pas. Comme vous le savez aussi, pour obtenir un modèle, pour développer en base de données thermodynamiques CALFAD, on a besoin de quelques données d'entrée. Et ces données peuvent être soit expérimentales, soit données calculées par DFT. Et les types de données qu'on a besoin, c'est surtout des données de structure, des diagrammes de phase, et aussi des quantités thermodynamiques des phases présentes. Et avec ces trois données, du coup, on peut développer les fonctions d'énergie des Gibbs pour chaque phase. On peut optimiser les paramètres de chaque énergie des Gibbs. Une fois qu'on a toutes ces énergies des Gibbs GAN définies, on a ce qu'on appelle une base de données. Et avec la base de données, du coup, on peut l'utiliser pour les plusieurs applications qu'on a besoin. Il existe déjà quelques descriptions CALFAD pour les matériaux qui font partie de ce système chimique. La première a été développée en 2011 par les groupes d'Abbé et Koyama. Ils ont fait la description de la ligne dans le côté du cobalt. Donc, ils ont fait la ligne LCO2-CO2. Après, un an plus tard, en 2012, les groupes de Chang en Allemagne, ils ont fait la description dans le côté du nickel. Ils ont extrapolé ce modèle tout jusqu'au cobalt, mais en utilisant du coup les modèles d'Abbé et Koyama. Et en 2013, les mêmes groupes de Chang, ils ont développé eux-mêmes la description pour la partie du cobalt. Parce qu'ils ont vérifié qu'il y avait quelques problèmes avec la base de données de l'Abbé et Koyama. Et donc, ils ont corrigé ce problème. Dans le côté du manganèse, il n'y a pas de description CALFAD pour ce côté-là. Surtout parce que le LIM-N2 est métastable dans la configuration d'un Mellert hexagonal. C'est-à-dire que, pour le moment, on n'avait pas une base de données qui pourrait détruire le matériau NMC. Je disais tout à l'heure que les cobalts et les nickels ont des propriétés similaires dans la cathode. Donc, une idée que je pense que c'est naturelle que les gens aillent, c'est de ne pas remplacer tous les cobalts et les manganèses par du nickel. Donc, la réponse pour ça, c'est non, on ne peut pas le faire. Et j'ai essayé de vous montrer pourquoi. Donc ici, je vous présente un diagramme de phase symbolique du LIM-N2, où dans les coins, on a les précourses typiques pour la synthèse du LIM-N2. J'ai résumé un peu dans ce point-là, pour vous expliquer un peu mieux. Donc, on commence par le NO, et on va insérer le lithium en même temps qu'on oxyde le nickel plus 2 au nickel plus 3. C'est-à-dire qu'on va aller dans cette direction-là. Donc, il y a un moment où le NO, qui est roxalt, commence à avoir du lithium dans sa structure. Et il arrive un moment où le lithium et le nickel, ils ont des cycles préférentiels. Et donc, il y a un moment où la structure arrête. Elle va tout être roxalt et va devenir une structure lamellaire. Par contre, dans la vie réelle, c'est très dur d'aller jusqu'au but, d'aller jusqu'aux compositions stécométriques. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la réalité ? C'est une structure qui est sous-stécométrique en lithium. Donc là, c'est la solution solide qu'on trouve normalement. Et les valeurs de X, dans la vie réelle, c'est entre 0,01 et 0,03 plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de lithium et un peu plus de nickel dans la structure. Et ce nickel, il va se situer bien dans la couche de lithium, comme c'est montré ici dans ce chemin. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a cette composée et qu'on essaie de délitier dans un cycle d'une batterie, par exemple ? Donc, on commence à enlever le lithium de la structure. On a l'oxydation du nickel plus 2 dans la couche de nickel qui devient nickel plus 3. Et au bout du moment, il a le nickel plus 2 qui est là dans la couche de lithium qui va aussi s'oxyder au nickel plus 3. Mais le nickel plus 3, il est plus petit que le nickel plus 2. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y aura un collapse de la couche de nickel. Et du coup, au moment où on essaye de reinser le lithium dans la structure, donc il y a quelques-uns qui arrivent à rentrer, mais il arrive un moment où ce collapse, il ne permet pas que le lithium soit reinserré dans la structure. Donc là, c'est une perte permanente de la capacité de la batterie. Cet mécanisme, il était proposé par Delmas en 1997 et jusqu'à aujourd'hui, c'est le mécanisme le plus accepté pour la perte de performance du Li-NiO2 dans les batteries. Donc, on ne peut pas utiliser Li-NiO2. Il faut rajouter du cobalt, du manganèse. Qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature comme propriété thermodynamique pour ce type de matériaux ? Donc, pour l'un côté, Li-NiO2, on peut trouver plusieurs données, expérimentales et DFT. Pour toute la ligne Li-NiO2, CO2. Et ça, je pense que c'est parce que Li-NiO2, il est lui-même un composé qui est utilisé comme matériel actif pour les batteries. Si vous voyez dans vos téléphones, je pense que la plupart des téléphones d'aujourd'hui utilisent toujours Li-NiO2 comme cathode pour ces batteries. Si on regarde dans le côté du Li-NiO2, on ne trouve pas grand-chose. Comme donnée expérimentale, on trouve quelques données pour Li-NiO2. Pour le reste de la ligne, on ne trouve pas grand-chose. Il y a quelques données DFT qu'on peut trouver, mais pas grand-chose. Et finalement, dans le côté Li-NiO2, on est limité à données DFT parce que, comme je disais tout à l'heure, Li-NiO2 est métestable dans cette configuration hexagonale. Après, on peut trouver quelques autres données décomposées intermédiaires, c'est-à-dire des NMC, surtout des tempés de formation et quelques données aussi de capacité thermique. Mais si je montre ici la région où on a l'intérêt de savoir des données thermodynamiques, on voit qu'il n'y en a pas grand-chose. Et ce manque de données, c'était la motivation principale pour toutes les démarches qu'on avait faites pour obtenir plus de données, en commençant du coup par les données pour les calculs DFT. Donc là, je vais parler un peu de ce qu'on a fait au niveau DFT pour développer cette base de données. Donc, qu'est-ce qu'on voulait calculer vers la DFT ? Il y avait, bon, déjà, les composés qu'on voulait savoir, qu'on voulait calculer, c'était les trois composés LITI, c'est-à-dire Li-CO2, Li-NiO2 et Li-MnO2. D'un côté, on voulait calculer l'intérêt de formation de ces trois composés, et pour les faire, on a utilisé, du coup, des réactions non-redoxes, et avec un cycle DS propre, du coup, on a trouvé, on a dérivé un tapis de formation, ce qu'on dit, au standard. On a utilisé plusieurs approximations différentes pour les trouver, pour essayer de trouver la valeur la plus proche possible. Et d'un autre côté, on a utilisé aussi la QHA, les casermones qui sont approximations, pour trouver la capacité thermique de chacun de ces trois composés. Pour cette présentation, je vais rester juste dans la partie l'intérêt de formation dans la première approximation, c'est-à-dire l'intérêt de formation calculée en zéro kelvin et en pression nulle. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'on a utilisé des réactions non-redoxes ? Donc là, je montre les trois composés qu'on voulait calculer, et là, je montre les trois réactions que j'ai utilisées pour essayer de trouver la tapis de formation. Donc, si on prend, par exemple, l'IC2, la réaction que j'ai proposée, c'était celle-ci. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va calculer par d'FT la énergie de cette réaction qui est là. Donc, on a développé pour chacun de ces quatre cristaux, on a fait des calculs d'FT pour chacun de ces quatre, et du coup, on a trouvé l'énergie de la réaction. Pour dériver l'intérêt de formation standard, on a dû utiliser des équations de réaction de formation des autres composés, sauf l'IC2. Donc, pour cela, on a pris, du coup, des données expérimentales. Et, une fois qu'on a toutes les données nécessaires, on peut, avec un cycle DS propre, on peut trouver, du coup, le tapis d'information du LICO2, comme c'est montré ici. Les résultats, du coup, je vais montrer comment on les a obtenus, en commençant par LICO2. LICO2, c'était le composé qu'on a utilisé comme référence, parce que, pour lui, on trouve pas mal de données dans la littérature, et des données qui sont très bien en accord entre les autres. Donc, c'est lui, on a été sûr et certain de tout ce qu'il y avait dans la littérature pour qu'on puisse comparer les résultats d'FT, les résultats expérimentaux. Donc, on a comparé pas seulement les réactions dans Redox, on a aussi développé des réactions avec Redox. On a comparé différents fonctionnels, et on a aussi comparé différentes valeurs des couvertures. Donc là, c'est la valeur qu'on attendait pour le résultat. C'est plus ou moins 170 kg par mois par atom, qui est marqué dans la ligne. Et j'ai marqué aussi les limites des précisions qu'on a mises comme un bon résultat. Ça veut dire que si les résultats tombent entre ces deux lignes-là, on va dire que c'est un bon résultat pour nous. C'est des résultats qu'on peut utiliser après pour développer la base donnée. Donc, je commence par la réaction non-redox. C'est des triangles en bleu. Et vous voyez ici qu'on est pas mal. On a toutes les valeurs, peu importe les fonctionnels, ont tombé entre les deux lignes. Donc là, on dit que c'est des résultats qui sont acceptables. Après, on a proposé aussi des réactions avec redox. Donc la première, c'était en utilisant des oxydes. Donc la réaction qu'on a proposée, c'était celle-ci. Mais dans ce cas-là, vous voyez que les résultats sont pas terribles. Ils sont déjà très loin de ce qu'on a attendu pour les bons résultats. Et finalement, on a aussi proposé une réaction qui utilise des éléments chimiques pures. Donc là, c'est la réaction. C'est normalement comme ça que les gens font pour calculer l'interprime de formation par l'FT. Mais je vous montre ici que dans ces cas-là, ça marche pas non plus. Donc on a toujours un peu loin de donner expérimental. Si vous voyez, parmi les plusieurs fonctionnels qu'on a utilisés, le PBE pour solide, il a montré qu'il est un peu mieux que les autres. Donc les chiffres que vous voyez dans chacun de ces résultats, c'est la différence du valeur calculée et la valeur expérimentale. Et vous voyez là qu'il est PBE pour solide, ça donne en différence la plus petite. Donc c'est 1.6. Et c'est pour ça qu'on a utilisé du coup la même fonctionnelle pour tous les autres composés qu'on a calculés. que je vais vous montrer maintenant. Donc là, c'est les résultats en utilisant la même fonctionnelle, le PBE seul. Je commence par LIMN2, mais c'est un résultat que vous connaissez déjà. Je viens de vous montrer, c'est juste en façon différente de représenter. Donc la cible, elle est au centre, c'est le résultat expérimental. Et nous, ce qu'on a trouvé, c'est un résultat qui est à peu près 1.6 kJ différent. Pour les LIMN2, on a notre cible qu'elle a. Et dans ce cas-là, c'était encore mieux. On a trouvé un résultat qui était quasiment identique à ce qu'on trouve expérimentalement. Par contre, pour LIMN2, on a notre cible qui est là, au centre. Et pour la première réaction qu'on a proposée, on était un peu loin. On était ici. On a trouvé un résultat qui était à peu près 25 kJ plus négatif que la donnée expérimentale. Donc là, c'était un peu intéressant quand même, mais c'est un peu triste. Du coup, on a proposé une deuxième réaction. Donc la réaction qu'on a utilisée pour trouver ces résultats-là, utiliser des oxydes et des sodions, on a proposé au nôtre d'utiliser des oxydes et des titans. Et pour cette réaction qui était complètement indépendante, la première, on a trouvé un autre résultat qui était quasiment la même chose que les résultats d'avant. Donc là, on commence à se poser des questions. On a étudié un peu plus à fond ce résultat-là. Donc l'idée qu'on a eue, c'était d'essayer d'enlever les lignes de l'équation. C'est-à-dire qu'on a essayé de calculer l'interpréformation d'un autre oxyde. Dans ce cas-là, c'était l'NI-TIO3, donc l'oxyde de nickel et de titan. Et pour le faire, on a utilisé une équation qui est montrée comme ici. Et on avait aussi un valeur expérimental pour comparer. Donc les résultats qu'on a obtenus en DFT, c'était encore une fois très bon. On a eu un très bon accord entre calcul et expérience. Et donc là, on a commencé à nous poser la question qui est peut-être, le problème, ce n'était pas les résultats d'AFT, mais peut-être c'était la donnée expérimentale qu'on avait pour faire la comparaison. parce que peut-être la cible était censée être ici et pas là, peut-être. Et du coup, tous ces résultats, je pense que c'était la première motivation pour toute la partie expérimentale qu'on a développée dans les étapes séquentes, dans la séquence. que j'aimerais vous parler du coup, donc la campagne expérimentale, on a fait surtout pour deux composés. On a fait pour les lignes et deux parce que c'est le composé le plus intéressant pour nous, c'est le composé où on avait les moindres données et c'est aussi le composé qui se situe bien dans la région d'intérêt pour la base donnée. Et on a aussi fait quelques calculs pour les NMC622, parce que c'est un composé intermédiaire dans lequel on a toujours une bonne concentration de nickel. Donc, c'était ces deux composés-là. Donc, la première chose qu'on avait fait, c'était la caractérisation du alineo2. Comme je disais tout à l'heure, les alineo2, il n'y avait jamais 100% esthétiométriques. Il y a toujours un petit sous-esthétiométrique méditant, donc on a dû faire en caractérisation. Et ce qu'on a trouvé, c'est que c'était qu'il avait en occupation du nickel dans les sites du lithium de pour près 0.03. C'est-à-dire qu'il est composé qu'on est en train de faire les mesures, les mesures, c'était en fait Li 0.97 et Li 1.03. Donc, il avait un petit sous-esthétiométrique là-bas. Donc, on a commencé l'obtention des données expérimentales par la capacité thermique en bas température. Donc, pour cela, on avait déjà une donnée expérimentale pour comparer, c'était une donnée mesurée par le Karoji. Et lui, il a utilisé un calorimètre adiabatique. Nous, on a utilisé le PPMS, donc les principes des mesures sont un peu différents, mais vous voyez quand même que les résultats étaient assez d'accord avec les données du Karoji. Et sachant qu'il y a une certitude d'à peu près 5% du PPMS que je vous montre ici, on peut dire que les résultats sont quasiment les mêmes qu'on a trouvé. Donc, ça, c'est pour LNU2. Donc, là, c'est encore pour LNU2. Je vous montre ici la capacité thermique en haute température. Donc, là, c'est des mesures que j'ai faites chez Pierre, donc à Marseille. Et on a utilisé, du coup, les DCA1 pour faire cette mesure. Et ici, je compare avec les données en basse température et vous voyez qu'il est un très bon accord. donc il a une continuation assez sympa ici pour la transition basse température aux températures. Par contre, il y a quand même un comportement un peu bizarre pour cette CP. Vous voyez qu'il y a à 400K plus ou plus près, il y a un boss qui apparaît et après, il y a un CP qui est plus ou moins constant. Donc, il reste dans cette valeur-là des 100 quelques jusqu'à 850K et après, il recommence à augmenter. Donc, à cause de cette CP-là, on a dû faire quelques autres manips. Donc, on a fait des manips de DRX en température. Je ne vais pas entrer en détail ici les résultats de cette manips. Mais la conclusion de tout, c'était que jusqu'à 1000 et quelques Kelvin, c'est la température de décomposition, on trouve toujours la bonne configuration d'amélière hexagonale de LiNiO2. Ça veut dire que cette CP un peu bizarre, ce n'est pas lié à une transition de phase, ce n'est pas lié à une transition de configuration cristallographique. Il y a dû y avoir autre chose qui se passe. Il y a une étude qui a été publiée par le groupe d'Emilina où ils ont travaillé avec l'oxyde de lithium nickel donc c'est des oxydes qui sont similaires à ce travail mais où ils ont utilisé des compositions assez différentes de Li et nickel de lithium nickel. Ils ont compolé les capacités thermiques dans une structure lamellaire comme vous voyez ici. Ils ont compolé aussi la capacité thermique d'une structure qui avait en même temps la phase lamellaire et la phase roxalt. Ils ont compolé aussi l'ESCP d'une structure purement roxalt. Et ils ont observé qu'ils ont trouvé le même comportement que nous pour ces deux structures pour les roxalt et pour la phase biphasée roxalt laminaire. Donc la conclusion qu'ils ont sorti de cela c'est que cette bosse suivie par un plateau ça devrait correspondre au roxalt parce que dans la phase roxalt il y a les nickels en forme d'oxydation plus 2 et c'est probablement ça qui cause l'ESCP cette espèce de pic dans l'ESCP de la même façon qu'on trouve un pic dans un nio. Et pour les lamellaire ils n'ont pas trouvé ce petit pic donc ils ont dit que c'est à cause du nickel qui est dans la forme nickel plus 3 dans ce cas-là. Mais nous donc ici je vais montrer nos résultats à nous on voit que nous on est bien dans une structure lamellaire et on voit qu'on est bien d'accord avec les résultats pour la phase lamellaire. Par contre nous on trouve aussi les pics mais nous on les trouve à près de 5 cas. Donc ce qu'on pense qui se passe c'est que même dans la phase lamellaire où il y a majeure en forme plus 3 il y a aussi une transition magnétique qui se passe de la même façon qui se passe dans la phase roxalt. Mais dans le cas d'études et melina comme ils ont allé jusqu'à 370 plus ou moins ils n'ont pas allé au-delà de cette température ils n'ont pas trouvé la transition et nous on est allé jusqu'à 1000 quelques nous on a trouvé la transition. Donc c'est ça qu'on pense pour l'instant si on n'a pas allé en détail de ce résultat parce qu'on n'a parlé de temps mais on pense que c'est effectivement une transition magnétique qui se passe en LNU2 LNU2 finalement la dernière manip qu'on avait fait c'était l'interpré de formation du LNU2 et pour le faire on a utilisé l'Oxidemelt Drop Solution la technique où on va faire tomber un pastille d'LNU2 dans un sel fondu et du coup on va vérifier quelle est la chaleur associée à la dissolution de cette pastille dans le sel fondu donc pour le faire il y a tout un cycle DS qu'il faut bien prendre en compte et il faut bien savoir aussi le degré de sous-stichrométrie du composé pour avoir le bon chiffre aussi les résultats sont dans ce tableau-là donc on avait déjà une donnée de référence c'est les données de Wang et de Kroetsky où ils ont trouvé un tapis de formation du moins 590 plus ou moins et nous on a trouvé quelque chose de bien proche et juste pour vous souvenir les chiffres qu'on a trouvé en DFT c'est pour près moins 100 kilos par mois de différence donc ça c'est un résultat qui c'est jusqu'à aujourd'hui on ne comprend pas 100% qu'est-ce qui se passe nous on a trouvé quelque chose de beaucoup plus stable en DFT la théorie qu'on pense c'est la plus probable c'est qu'il y a l'Io2 même étant en phase considérée stable on pense qu'il y a peut-être une phase qui est métastable même à 300K et c'est pour ça qu'on trouve une différence assez élevé de l'énergie d'une température de formation mais encore une fois on n'a pas le temps d'aller en détail de ce résultat donc pour l'instant on n'a pas accepté que c'est c'est bien là c'est bien au moins 590 la théorie de formation j'ai l'Io2 expériment expérimental 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 c'est dur c'est bon bon je passe du coup à la phase de développement du modèle CALFAC pour ce système chimique donc on a fait des calculs d'FT on a développé tout en méthodologie pour calculer des étapes de formation des capacités thermiques aussi on a rempli des lacunes avec des données expérimentales donc on a été prêts pour commencer à construire la base de données donc il y a 4 phases qu'on a développées dans ce travail donc ce sont les 4 phases que je vais vous montrer au début de la présentation sachant que la principale modification qu'on a fait par rapport aux bases de données qui existaient déjà dans la littérature c'était l'inclusion du manganèse dans le site des méthodes de transition comme marqué ici pour les autres phases on a gardé les mêmes modèles qui les auteurs ont utilisé dans leur description CALFAC donc les deux comme je disais c'est de trouver l'énergie de Gibbs de chacun de cette phase et pour trouver pour faire la proposition en fait des modèles d'énergie de Gibbs il faut savoir bien la christmographie de cette phase donc par exemple pour la phase 3 on sait bien que le lithium est situé dans un site le métal de transition est situé dans un deuxième et l'oxygène est situé dans un troisième et on sait aussi que les lacunes apparaissent dans les sites de lithium au moment de la délication donc c'est pour ça que les modèles proposés par la phase 3 c'est comme marqué ici donc c'est le même principe c'est la même philosophie pour les autres phases il y a toute une étape aussi de sélection des données qu'on va prendre en compte pour le développement de cette base de données en commençant donc pour nous on a commencé par l'énergie de Gibbs des composés litiers parce que c'est les composés qu'on avait les plus données pour travailler et ici dans la liste des données que j'ai utilisées toutes les données qui sont en vert sont des données qu'on a trouvées dans ce travail donc c'est des données qu'on a soit composées par DAVT soit mesurées avec des manip donc la première étape c'était de bien fixer les jeux de chacune des données litiers donc c'est la deuxième étape du coup c'est de trouver les jeux des phases de litier pour faire les lignes de litiation de chacun de ces composés et finalement la troisième étape c'est de trouver l'interaction entre les composés litiers c'est-à-dire entre les trois composés et l'Io2 et les CO2 et l'Io2 il y a quelques données qu'on n'a pas utilisées pour la modélisation donc on les a gardées pour connaître les capacités prédictives de ce modèle donc c'est surtout des données des capacités thermiques des NMC c'est-à-dire des composés intermédiaires et aussi des données des voltages donc c'est des données qu'on n'a pas utilisées pendant la phase d'optimisation des paramètres donc ici je vais vous montrer les résultats tout de suite donc là c'est des diagrammes des phases les lignes noires du coup c'est les résultats qui viennent de la base de données qu'on a développé et les les symboles ici bleu, orange, jaune et vert c'est des données des données expérimentales où les auteurs ont trouvé une seule phase donc c'est des monophases et on a essayé du coup de modéliser la base de données en prenant en compte cette donnée là mais nous on a décidé de bien modéliser par rapport aux données des li donc c'est-à-dire des cycles parce que je vais vous expliquer ici un peu mieux donc là ici à droite c'est un courbe d'OCD c'est-à-dire des voltages et on sait qu'il y a une relation entre les domaines monophasés et la pente de courbe des voltages ça veut dire que tous les endroits où on sait qu'il y a une seule phase on sait qu'il y a la pente donc il y a une pente dans l'OCD et tous les domaines où c'est en bifasé c'est en toiteau comme ça donc il y a un seul auteur qui a trouvé bien la relation entre voltage et des grandes phases qui s'étaient lits lui il a trouvé bien les données monophasées dans les régions où les auteurs trouvent aussi la pente dans la pente des voltages donc nous on a essayé d'effiter toute notre base de données prenant en compte les données des I pour la partie nickel donc vous voyez ici si on compare notre résultat avec les résultats des chunks donc c'est la base de données de 2012 nous on a bien amélioré la prédiction de la partie voltage surtout c'est la principale modification qu'on a fait encore dans la partie LINE2 je vous montre ici la différence des chunks comme CP et ce qui chanque à l'époque donc nous on a bien fité la capacité thermique du LINE2 chanque à l'époque il n'avait pas les données qu'on a aujourd'hui donc ils ont fait simplement un ajustement du moncope copneurment et donc c'est ça qu'il a trouvé à l'époque donc on voit que ça c'est encore notre grosse amélioration qu'on avait faite par rapport à cette base de données des chanques pour LINE2 on a simplement fité la capacité thermique compréhée par DFT pour notre étude encore dans la capacité thermique ici je vous montre deux données des NMC donc les NMC 622 donc ça c'est deux données qu'on a mesurées dans notre travail donc avec les mêmes manip que les DC 1 1 et là c'est les NMC 1 donc c'est notre c'est notre composition des matériaux des cathodes ces deux données là on n'a pas utilisé pour fité les CP donc vous voyez que même sans utiliser ces données on a une erreur qui n'est pas très large donc c'est en Europe des 6% pour les NMC 622 et 4.6 donc c'est quand même pas grand chose sachant que c'est totalement prédictif ces résultats là pour l'interpris de formation on a utilisé quelques dès qu'il existait déjà dans la littérature on a un très bon accord la seule chose qu'on a changé par rapport au modèle des champs c'était de rajouter un terme d'interpris pour bien trouver la solution la déviation positive dans l'interpris des mélanges ici même chose c'est des données d'interpris de formation pour les NMC dans ces deux cas là on a une erreur qui est très petite en pourcent et dans ces deux familles des NMC ce qu'il y en a c'est en diminution de la ténor de manganèse et vous voyez qu'à mesure qu'il y a moins de manganèse pardon à mesure qu'il y a plus de manganèse dans la structure l'interpris de formation est plus négatif donc ça montre aussi la caractéristique que le manganèse a de stabiliser la structure donc pour ces deux là on a bien on a bien fité cette caractéristique aussi finalement je montre ici quelques résultats pour les OCV donc pour les voltages je vous montre les meilleurs résultats donc c'est pour les NMC802 où on a trouvé un erreur moyen de 3.1% et les résultats les moins bons donc c'est pour les NMC802 où on a quand même une erreur qui n'est pas pas si large donc 5.1% vous voyez ici donc les résultats pour les autres NMC les NMC NMC intermédiaire vous voyez que l'erreur augmente à mesure qu'il y a plus de manganèse dans la structure et ça montre aussi qu'il y a des améliorations à faire dans le modèle parce que nous on a mis les manganèses qu'il y a dans la phase de 3 et c'est pas forcément ça correspond pas exactement à la réalité parce que c'est possible qu'il y a des manganèses aussi dans les autres phases et comme vous voyez ici dans les courbes de OCV les courbes qui sont pas de 3 comme ça ça montre qu'il y a une transition des phases qui se passe donc nous on ne prend pas en compte cette transition des phases on considère qu'il y a une autre phase partout et c'est probablement pour ça que pour les NMC qui a plus de manganèse l'erreur est aussi plus large donc je vais finir ma présentation avec quelques conclusions donc nous pour développer cette base de données on a utilisé trois données différentes donc on a fait d'abord un balayage dans la littérature pour trouver qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qui manquait la réalité c'est qu'il manquait beaucoup de choses et pour ça on a commencé à faire des copies d'FT et on a aussi lancé une campagne donc ces trois données avec ces trois démarches on a pu développer la première base de données pour le système concernant les batteries lithium-ion avec le manganèse parce qu'avant on avait aussi des bases de données mais sans le manganèse donc on ne pouvait pas écrire le matériel mais chacune de ces démarches ils ont quelques conclusions donc pour la partie d'FT on a développé une méthodologie assez innovante qui nous permet de compeler l'étape de formation des oxydes complexes comme celui-ci même si pour les lignes 2 il y a un résultat qui est un peu divergent je pense que quand même c'est des résultats qui vont plus d'étudier pour plus en détail parce que quand même on a des résultats qui sont assez qui sont assez représentatifs parce qu'on a utilisé des réactions différentes et quand même on a des résultats qui sont similaires après pour la partie expérimentale on a on a obtenu des nouvelles données qui existaient pas avant surtout pour les lignes 2 et le CS2 on a confirmé les données qui existaient déjà et ces deux parties-là la DFT et la partie expérimentale ils montrent aussi comme c'est complexe les lignes 2 au début on ne savait pas pourquoi il n'y avait pas beaucoup de données pour cette composée-là et après quand on a commencé les études DFT et la compagnie expérimentale on a vu pourquoi c'est un composé qui est assez complexe c'est dur de travailler avec lui il a toute la partie sous-stécométrie il a la partie instabilité donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et bon quand même on a réussi à trouver des résultats pour lignes 2 et finalement pour la partie calfade on a on a réussi à développer la base de données dans laquelle on peut utiliser pour faire un balayage des compositions optimales on a vu que les modèles arrivent à bien reproduire les données qu'on a utilisées pour l'optimisation du paramètre donc ça c'est évident il a aussi très bien il a aussi très bien prédit il a une capacité prédictive assez élevée à cause de toutes les données qu'on n'a pas utilisé pour la partie optimisation donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci Lucas pour cette présentation très intéressante et très pédagogique aussi alors voilà donc là on a une quinzaine de minutes pour discuter de cette présentation poser des questions voilà donc directement si vous voulez en ouvrant vos micros alors moi j'ai une question plutôt expérimentale sur les mesures que tu fais par calorimétrie adiabatique savoir comment tu fais pour le slide 17 comment tu fais pour faire les mesures entre 0 et du coup 98 0-98k comment on arrive à température assez bas oui c'est ça je ne sais pas exactement les principes de fonctionnement parce que ce n'était pas moi qui a fait la manip je l'ai fait à Lille au CCS mais il me semble qu'il y a c'est assez classique c'est en solution saline je pense en température assez bas mais je n'ai pas en tête exactement les principes dans le chat je vois peut-être les top d'essai transparent 18 cette méthode moi c'est plutôt sur le 17 vous pouvez prendre la parole sur Razouk oui bonjour vous m'entendez bonjour oui en fait j'avais une question sur la transparent 18 où il parlait de step méthode sur la DSC 111 je vois que le step il est trop fin je ne sais pas quel step vous avez appliqué avec Pierre mais normalement le step c'est sur deux isothermes là je vois les températures sont très serrées vous êtes sûr c'est en step ou bien c'est en balayage non c'est un step c'est un step je pense c'est 2.5 Kelvin d'accord en fait un step de 2.5 Kelvin ok d'accord c'est vraiment assez fin en fait ouais c'est 2.5 Kelvin tous les 8 minutes si je ne me trompe pas ça fait en ça fait en ça fait en manie peut-être 3 jours plus moins ça c'est sans oublier le blanc et le saphir en fait l'étalonnage ouais c'est ça donc ça fait ça fait 3 jours fois 3 ouais d'accord ok et pour revenir au transplant 17 paradiabatique en fait pour répondre à la question je pense avant je pense c'était par par la calorimétrie adiabatique donc on fait on apporte un peu d'énergie en fait électrique dans le calorimètre pour regarder l'évolution de CP je ne sais pas si c'était donc en fait c'est pas une mesure directe on n'est pas une température inférieure à 0 degré quoi c'est ça on a plus un signal pour reproduire en fait cet effet c'est ça non je pense que c'est des températures normalement c'est c'est en Kelvin en fait c'est pour ça c'est en Kelvin oui je ne sais pas comment c'est fait normalement on ne peut pas descendre jusqu'à 0 Kelvin mais je sais qu'il y a des laboratoires qui travaillent en fait au Japon pour les très basses températures pour les mesures de CP très basses températures je me prends des questions sur ce type de calorimètre si c'est quelque chose qu'on peut retrouver finalement en France ou est-ce que ça a été fait à l'étranger si je peux intervenir un complément d'information donc en fait là les mesures que présente Lucas donc de Kawaji donc c'est effectivement un calorimètre adiabatique qui est au Japon je pense donc en fait dans un calorimètre adiabatique pour faire des basses températures comme ça il faut un cryostat donc en fait c'est refroidi à l'hélium liquide et ensuite comme l'expliquait Refat le principe du calorimètre adiabatique c'est que tu as une boîte adiabatique donc c'est-à-dire une boîte où tu arrives à confiner la chaleur et dans cette boîte-là quand tu es en condition adiabatique tu vas faire tu vas injecter une puissance électrique pendant un certain temps comme la chaleur ne peut pas sortir ça va te faire augmenter la température de l'échantillon tu vas mesurer cette augmentation de température et donc connaissant la masse de l'échantillon combien tu as injecté de puissance parce qu'au borne de cet élément chauffant tu vas mesurer en simultané la tension et l'intensité donc tu connais la puissance que tu as injectée pendant une certaine durée donc tu connais le nombre de joules tu connais la masse de l'échantillon donc tu connais le CP tu répètes cette procédure à différentes températures croissantes par contre les mesures qu'a faites Lucas donc ça c'était les mesures de la littérature qui était de la calorimétrie adiabatique les mesures qu'a fait Lucas c'est ce qu'on a ce qui s'appelle de la calorimétrie de relaxation avec un appareillage commercial qui s'appelle PPMS mais le principe c'est de la calorimétrie de relaxation bon il faut toujours un cryostat mais cette fois-ci tu injectes une puissance électrique pendant un certain temps dans l'échantillon mais tu n'es pas en condition adiabatique et la chaleur va s'écouler vers un thermostat et tu vas regarder à quelle vitesse ça relaxe vers la température du thermostat et donc tu as une certaine constante de temps et une constante de temps c'est le produit d'une résistance thermique par une capacité thermique donc si en gros pour simplifier si tu identifies cette constante de temps tu as le terme capacitif donc le CP et donc ça ça a été fait sur le PPMS qui est à l'université de Lille à l'UCCS l'unité de chimie et catalyse du solide voilà donc Lucas a collaboré avec nos collègues à Lille mais il y a plusieurs PPMS je pense en France il me semble qu'il y en a un montpellier aussi et comme c'est des calorimètres commerciaux ça a progressivement remplacé les calorimètres adiabatiques qui sont des calorimètres un peu maison il y en a en France à ma connaissance il n'y en a plus trop actuellement et l'autre avantage du PPMS c'est que ça travaille sur des petits échantillons c'est-à-dire de l'ordre de quelques dizaines de milligrammes alors qu'il y en a un triabatique il faut plutôt des grammes ok c'est une question de Enrica je pense oui et puis Fran oui bonjour merci beaucoup Lucas pour la présentation c'était très sympa et très intéressant moi j'avais une question sur les entelpies des formations je n'ai pas très bien compris une explication sur la raison pour laquelle tu as une différence aussi importante avec la DFT je crois et je me posais la question de quel sel tu as utilisé pour les mesures si tu as utilisé les mêmes que la référence et si vous êtes sûr que ça déçure complètement l'oxyde oui on a utilisé exactement les mêmes sel c'est en sodium olibidate c'est le sel fondu c'est exactement la même celle qu'il a utilisé la seule différence qu'il y a entre notre échantillon et l'échantillon de Wank-Navrotsky c'est la composition de mes lignes 2 donc la composition qu'ils ont obtenue c'était plus proche de la stoichiométrie nous on était un peu loin mais je ne pense pas que ça peut expliquer la différence des deux qui le jouent non mais ces deux-là ça ne m'est pas très différent c'était surtout la partie DFT pour la DFT ouais ouais là on a beaucoup discuté cette différence des résultats je n'ai pas réussi à avoir une conclusion jusqu'à la fin de ma thèse nous on a trouvé le problème c'est que nous en FT on a trouvé des choses qui sont plus stables que dans la vie réelle donc ça veut dire que c'est dur de trouver une explication pour ça si jamais on avait trouvé des choses moins stables c'est plus facile parce que ça veut dire qu'on a utilisé comme entrée dans le calcul d'FT des cristaux qui n'étaient pas 100% stables donc il faudrait trouver d'autres cristaux plus stables pour faire le calcul et comme c'est beaucoup plus stable on pense qu'en fait l'énergie qu'on a trouvée en DFT elle est correcte parce qu'on a trouvé on a utilisé deux réactions différentes on a trouvé la même chose et je pense que le problème c'est que l'énergie de formation du ligne dans la vie réelle elle considère des stabilités qui ne sont pas prises en compte dans le DFT je pense que le matériel il n'est en fait pas si stable comme ça je pense qu'une réaction de décomposition se passe pendant la manie et la conséquence c'est qu'on a un tapis de formation qui est beaucoup plus positif de ces contrôles d'FT et tout ça j'ai dit il faut faire des études de plus en détail parce que c'est que des théories qu'on a pour l'instant ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'avais une question également merci d'abord de cette présentation parce que c'était effectivement très pédagogique donc c'est très agréable à suivre mais sur le même slide finalement j'ai une question un peu de béotien les données d'entrée dans les modèles de type DFT ils sont bien assurés c'est-à-dire les écarts que vous rappelez vous constatez entre les observations expérimentales et vous peut-être celle de la littérature et les développements de la DFT ils ne s'expliquent pas par des incertitudes sur les entrées des modèles de type DFT des autres propriétés qu'on entre dans les données des matériaux ça elles sont bien établies finalement oui même avec les incertitudes expérimentales ça ne peut pas expliquer en différence si il y avait entre la DFT et l'expérimental d'accord elles sont effectivement bien connues finalement oui et on a fait un étude on a pris beaucoup de temps pour essayer de trouver la bonne structure pour chacun des éléments pour chacun des cristaux qu'on utilisait dans les galgouilles donc c'est pas comme si on a pris la première structure qu'on a trouvée dans le gerson par exemple on a fait un étude assez cohérent pour chacun des cristaux donc je pense qu'on a pris bien les bonnes les bonnes structures donc on sait pas la réponse c'est que c'est bizarre mais il faut je pense que faire un étude comme ça ça peut donner un autre travail de thèse je sais pas d'accord très bien merci je me permets j'ai une deuxième question mais rapide là vous établissez aussi des rames des propriétés de vos matériaux sur des plages de température très très larges finalement ce qui est intéressant et si on en revient au premier slide sur lequel vous étiez plus en train de présenter un peu le cadre de votre travail il y a une nécessité aussi d'établir ces propriétés thermodynamiques sur des gammes de température aussi larges pour les applications que vous visez du coup je pense que pour le CP ça vaut le coup parce que ça nous permet de bien d'écrire les paramètres de Gibbs pour la phase et ça vaut pas cher de faire la mesure du CP jusqu'à 1000 Kelvin je pense que c'est un manip assez connu mais par contre pour les autres propriétés par exemple pour le diagramme de phase c'est assez compliqué de trouver un diagramme de phase jusqu'à 1000 Kelvin donc on peut rester à la température ambiante donc tous les calculs que j'ai fait sauf pour la capacité thermique il faut avoir en tête que c'est des calculs qui sont valides en tranche et à 7 bas de température donc je dirais entre 10 et 30 Celsius vers la température ambiante pour l'application vous visez c'est ça ? oui c'est ça on ne peut pas utiliser on ne peut pas utiliser la base donnée pour prendre un diagramme de phase à 1000 Kelvin par exemple ça ne va pas marcher c'est complètement faux d'accord c'est plus établi c'est-à-dire les propriétés ne sont plus valables oui c'est ça d'accord merci encore merci bien merci Lucas moi j'ai une petite dernière question du coup ce modèle thermodynamique comment il va être exploité utilisé justement pour l'application du coup il est dans mon esprit des thèses mais il y a un embargo jusqu'à janvier 2025 on va essayer de publier la base donnée dans un article avant mais si jamais on n'arrive pas à publier donc elle sera disponible dans les manuscrits en 2025 janvier ok mais ensuite comment on l'exploite c'est-à-dire est-ce que je ne sais pas il y a des études sur une base de comportement des batteries etc d'un point de vue cinétique ou des choses comme ça est-ce que ça peut être couplé à d'autres modèles etc oui ça peut être couplé avec une base de données kinétiques c'est sûr mais nous on n'a pas développé oui bien sûr mais par rapport à l'application donc il y a des gens c'est dans le cadre d'un projet j'imagine il y a des gens qui vont exploiter ces données par ailleurs ouais on peut utiliser la base donnée comme bon la base donnée c'est déjà quelque chose qu'on peut utiliser pour sortir des données thermodynamiques pour les batteries j'espère mais après les données qui en sortent de cette modèle pour utiliser comme données d'entrée dans un autre modèle c'est sûr donc on peut coupler avec des bases données kinétiques ou une base données qui utilisent je ne sais pas les gestes artificiels des choses comme ça qui sont assez utilisées aujourd'hui c'est sûr je vais compléter un tout petit en fait oui comme dit Lucas pour l'application batterie en fin de compte sur cette technologie de batterie NMC il n'y a pas vraiment de besoin en fait ils ont réussi à commercialiser ou tout du moins à synthétiser des batteries avec des fortes teneurs en nickel donc je crois que c'est 95% de nickel si je ne me trompe donc pour cette génération là il n'y a pas vraiment de besoin par contre pour le développement des batteries par contre comme dit Lucas tout ce qui est CP ce sont des données qui servent pour le comportement incidentel ou accidentel ce sont des données d'entrée qui peuvent être utilisées dans l'étoile donc ça c'est des choses qui peuvent servir mais le modèle thermo en tant que tel pour l'instant on n'a pas trouvé de suite et on n'a pas senti un besoin si ce n'est que toute la méthodologie que vous avez utilisé les outils etc donc ça c'est transposable à d'autres systèmes voilà ça montre que ça peut servir mais après il y a d'autres projets mais sur des pour l'instant purement ab initio sur des bases complètement oxyles donc des batteries tout solides donc ça c'est Philippe qui a un projet mais sur la suite de la thèse de Lucas pour l'instant il n'y a pas ok ok merci beaucoup on va s'arrêter là si vous êtes ok à part que c'est notre petite question je ne sais pas c'est bon pour tout le monde vous ne m'entendez pas comment ? est-ce que vous m'entendez ici Philippe Jeller ? oui 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 est-ce que je peux rajouter un petit mot ? oui oui bien sûr bien sûr merci Lucas pour l'exposé ça fait le plaisir de te revoir je voulais rebondir sur la question d'Enrica concernant la valeur expérimentale de l'enthalpie de formation de LINIO2 parce que bon dans la thèse on reste quand même sur une grosse question cette différence entre la valeur expérimentale et la valeur DFT alors bon moi j'ai encadré la partie DFT donc je ne connais pas bien l'expérience mais Enrica a quand même fait allusion au comportement du milieu dans lequel on fait la dissolution et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là parce que à la fois la manip de Wang et Navaronski et celle qui a été refaite dans le cadre de la thèse utilisent exactement le même sel donc en gros la manip faite dans la thèse montre c'est que il n'y avait pas de enfin que on retrouve si on refait la même chose que les américains retrouvent la même chose que donc ça c'est déjà bien après la question c'est quel est le comportement des matériaux qu'on dissout dans ce qu'on appelle un sel qui est en fait un mélange d'oxyde et qui ne peut être considéré comme un sel que pour une composition bien précise enfin il y a une sapiométrie bien précise et c'est un sel qui a à mon avis des propriétés très compliquées de façon générale et je ne suis pas du tout sûr que le comportement du Ni2+, de NiO soit le même que le comportement du Ni3+, de NiO2 et donc moi je pense que cette mesure expérimentale de l'enthalpie de formation de NiO2 elle gagnerait beaucoup à être refaite par une méthode complètement différente oui ou peut-être déjà changer de sel par exemple pour voir les résultats les mêmes parce que il n'y a pas les détails mais j'imagine qu'il y a des là si tu supposes que tout ton oxyternaire il se transforme en Ni2 NiO avec du gaz relâché peut-être ce n'est pas le cas donc déjà peut-être ça serait intéressant à refaire avec un autre type de sel le problème c'est que pour cette manip si j'ai bien compris il y a deux types de sel utilisé il y a les sodium molybidate c'est celle qu'on a utilisé il y a un oxyde de pompe aussi et apparemment l'oxyde de pompe s'utilisait pour un autre type de matériel pour la distribution de un autre type de matériel je ne me souviens plus et pour les oxyde c'est toujours les sodium molybidate qu'on utilise c'est possible dans des acides sinon ça ne dissout pas oui c'est ça je ne sais pas en tout cas il y a tout un plan de recherche qui est à faire il y a une autre chose qui me paraît un peu pas complètement claire c'est peut-être parce que je ne comprends pas mais le comportement de l'oxygène gazeux dans cette expérience il est crucial parce que là les réactions que nous montre Luca elles ne sont pas équilibrées mais si on les équilibre on voit qu'il y a un rôle de l'oxygène qui change entre les différentes manipulations qu'on fait et le rôle de l'oxygène gazeux il me paraît à la fois crucial et pas clair donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là avis aux amateurs dans ta petite formation de Elie Gagné ou de quelqu'un trouve la suite là on ouvrira le champagne ça marche on va peut-être s'arrêter là donc moi j'avais deux petites informations à vous relayer donc le 22ème webinaire en septembre ça sera en septembre donc on fait une petite pause en août avec Gilda Guillaumeau donc le 18 septembre et il traitera de la modélisation la solidification hors équilibre et en particulier donc par des approches thermodynamiques de la croissance interfaciale l'autre information c'est les journées annuelles donc ou la journée annuelle qui se tiendra pour l'instant il n'y a pas eu de publication mais elle va se tenir le 28 novembre donc à Paris Sorbonne Université ce sera sur une journée puisque le 29 novembre il y aura donc une journée sur les liquides donc on vous en dira un petit peu plus plus tard les communications n'ont pas encore été faites mais retenez la date donc du 28 et du 29 novembre à Paris voilà et puis on fera une information plus complète donc sachant que le 28 donc c'est purement la journée annuelle Aftermath et le 29 c'est plus une journée organisée avec d'autres sociétés savantes notamment l'USTV et une autre association également donc j'ai perdu le nom et voilà donc en attendant on va passer un bel été puis on se rejoint donc le 18 septembre avec le webinaire avec Gilda Aguiau voilà merci à tous au revoir merci au revoir merci merci Lucas merci Lucas merci au revoir merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021